Bonjour à toi chers spectateurs, Free Guy de Sean Levy, c'est un film qui avait l'air d'être le petit plaisir coupable de divertissement de l'été. Pas grand chose de plus. Mais en même temps, ça fait tellement longtemps que le film est teasé, ça fait plus de deux ans, franchement je me suis demandé si un jour il finirait pas directement par débarquer sur Disney+. Mais heureusement, Disney est généreux et s'est permis le petit luxe de quand même nous le délivrer en salle. Le résumé pour faire simple, nous sommes dans le jeu vidéo Free City. Dans celui-ci, Guy est un PNJ tout ce qu'il y a de plus normal, mais qui ne rêve que d'une seule chose, rencontrer l'amour. Ce sera chose faite lorsqu'il va se retrouver face à la joueuse IRL Molotov Girl. Honnêtement, sachant que c'est un film qui s'inspire du monde du jeu vidéo, et Dieu sait que les films qui s'inspirent du jeu vidéo sont souvent à côté de la plaque, je trouve que dans son genre, ce film se tient. Ce film est même plutôt fun. Et on passe un bon moment devant Free Guy. C'est pas le long métrage de l'année, mais honnêtement, en tant que divertissement, un peu décérébré, assez jubilatoire, et plutôt amoureux du jeu vidéo, je trouve que le film se tient, et arrive à nous embarquer dans une direction où, je dois avouer, j'ai été pas forcément surpris, mais j'ai été gentiment bercé. C'est un pur divertissement comme Sean Levy sait si bien les faire. Sean Levy, c'est un cinéaste qui n'a jamais cherché avec grande prétention à faire du divertissement à Hollywood, quelque chose de moderne, révolutionnaire ou ambitieux. C'est simplement un mec qui s'éclate. Qui s'éclate, qui a juste envie de partager un plaisir avec le spectateur, durant un petit fragment de cinéma, et de faire en sorte que celui-ci s'amuse bien. Et c'est exactement ce qu'est Free Guy. Free Guy, c'est le petit divertissement sympathique de l'été qu'il fallait absolument à ce moment-là. C'est le genre de film à l'hollywoodienne qu'on a envie de voir dans une salle de cinéma, avec le plus d'effets spéciaux possibles, avec le plus de supports technologiques imaginables, 3D, 4D, tout ce que vous voulez, et vous passez un bon moment de vent. On se marre bien, on s'éclate, enfin... Ouais, c'est le genre de film pop-corn que j'ai envie de voir durant l'été. Un vrai film comme ça. Je trouve qu'à côté, les autres films de cet été qui se veulent vraiment être des divertissements pop-corn, ne sont pas forcément réussis à être à la hauteur de celui-là. Et je trouve que, ouais, ça marche bien, c'est fun, et c'est juste sympathique. Le cinéma et le jeu vidéo n'ont pas une grande histoire d'amour. On peut même dire que c'est une passion rarement partagée entre l'un ou l'autre, tant les adaptations de jeux vidéo au cinéma sont souvent mauvaises, et les jeux vidéo inspirés de films sont de grandes pertes de temps, encore une fois, dans leur généralité. Sean Levy, amateur peu caché de pop-culture, nous emporte aujourd'hui dans une oeuvre loin d'être subtile, loin d'être fine, loin d'être novatrice dans son genre, mais assez savoureuse et jubilatoire pour réussir à nous emporter dans un moment de cinéma qui ne brille jamais par sa créativité, mais qui se tient par un respect profond pour le monde du jeu vidéo et son côté créatif. En termes d'écriture, le film est basé sur une histoire écrite par Matt Lieberman, qu'il a ensuite réécrite avec Zach Penn. Zach Penn qui est quand même un nom assez connu de la pop-culture, parce que mine de rien, Zach Penn c'est quand même le co-scénariste de Avengers, et également le co-scénariste de Ready Player One. Donc c'est un mec qui connaît un peu son business. Donc je dois avouer, lorsque j'ai vu son nom au générique, et lorsque j'ai vu son nom sur l'affiche, je savais que le film ne serait pas décevant en termes de rêve pop-culture, et en termes de côté un petit peu fun justement avec le monde du jeu vidéo. Le film n'est pas une oeuvre novatrice qui va révolutionner la vision qu'on peut avoir aujourd'hui du jeu vidéo au sein du monde du cinéma. C'est un film qui va repomper beaucoup de clichés, beaucoup de facilités, et beaucoup de concepts très visités de celui-ci. Ce qui est intéressant et ce qui est créatif, c'est de se mettre du point de vue d'un PNJ, et de voir ce PNJ évoluer au sein d'un univers dont il va comprendre les ressorts, et donc du coup où il ne va plus être PNJ. Donc c'est un film qui encore une fois nous parle d'une thématique très simple, qui est le fait de comprendre qui on est au sein de son univers, et donc de du coup essayer d'évoluer, de grandir, de s'émanciper du coup d'un carcan dans lequel on est supposé être enfermé. Et c'est une petite idée simple en soi, petite idée assez sommaire qui pourrait se greffer dans n'importe quel film. Un héros qui comprend qu'il est dans un certain univers, qui va devoir faire un choix, soit rester à sa place, soit avancer. C'est encore une fois la même histoire, uniquement racontée d'un autre point de vue. La vraie nouveauté, entre guillemets, dans ce film-là, c'est d'avoir l'aspect jeu vidéo. Et donc du coup de permettre une certaine mise en relief de ça par rapport à l'industrie du jeu vidéo. Et derrière, de greffer des personnages comme Kiss et Millie, qui sont des personnages qui du coup représentent les héros qui ont envie de belles choses au sein d'un univers, où finalement ils vont rapidement se faire corrompre. Et ces petites idées-là, c'est là que Penn et Lieberman arrivent à apporter un petit quelque chose de plus à leur écriture. Mais derrière, il ne faut pas se voyer la face. C'est une écriture très sommaire, très classique, assez convenue, assez archétypale et assez facile. Mais pour autant, c'est simple, c'est entraînant, c'est amusant. Donc que demander de plus ? Penn et Lieberman ne veulent jamais être audacieux dans leur composition narrative et dramatique. Et si l'on peut indéniablement reconnaître un vrai travail de recherche dans la composition de l'univers qu'ils mettent en place, il faut également avouer qu'il n'y a jamais grand chose de plus qui nous est offert. S'il est sûr et certain que cette aventure reste très fun et assez jouissive dans son côté décomplexé et humoristique, la partie dans le monde réel souffre de beaucoup trop de facilité et d'un manque cruel d'investissement dans le développement de certains archétypes qui, honnêtement, ne sont jamais prenants et même pire, sont parfois condescendants. En termes de mise en scène, Sean Levy, si vous connaissez un petit peu sa fumographie, vous savez pertinemment que ça n'a jamais été un immense réalisateur bourré de créativité et de... d'inventivité ? de générosité ? Oh si, de la générosité, il en a pas mal. C'est un bon concepteur de divertissement en fait. C'est juste un mec qui s'éclate derrière la caméra. Sean Levy, c'est pas un cinéaste qu'on va retenir parce qu'il va être capable de révolutionner un genre, d'en apporter un petit morceau de créativité ou de le révolutionner. Non, c'est juste un mec qui sait bien se servir de la caméra, qui sait surtout très très bien se servir des effets spéciaux. Mine de rien, c'est bon de le rappeler, mais les trois quarts des films qu'a fait Sean Levy, ce sont des vrais perfs techniques. Que ce soit Real Steel ou que ce soit La Nuit au musée, mine de rien, ça reste des films qui ont eu des audaces créatifs et 3D ou effets spéciaux, qui sont plutôt classes. Et je dois avouer que Free Guys va dans cette direction. Va dans cette optique de s'inspirer du monde de jeux vidéo pour faire quelque chose de complètement délirant et jouissif et assez jubilatoire. Et au final, c'est bon de le répéter, mais hormis la partie dans le monde réel où on a vraiment la sensation que c'est pas toujours très subtil et très fin avec les geeks, je trouve que Sean Levy respecte bien le monde du jeu vidéo. Et rien que pour ça, c'est gentil et merci. Levy est un cinéaste qui veut divertir le spectateur. Et dans le genre Yes Man, il est l'un des plus créatifs que le cinéma hollywoodien possède à l'heure actuelle, ne cherchant jamais à livrer des oeuvres de cinéma qui vont marquer leur époque, mais simplement un projet de cinéma qui divertisse et amuse. C'est cela Free Guy, un pur plaisir de composition et de création qui résonne simplement comme un bon moment de cinéma divertissant et décomplexé. Une oeuvre résonnant comme un paradoxe dans un cinéma où il faut aujourd'hui chercher soit à être trop politique, soit être trop relâché dans sa forme. Alors voir un auteur divertir de manière décomplexée ainsi, avec tant d'aisance, ça fait du bien. En termes de casting, celui-ci fonctionne bien. Il n'est pas révolutionnaire, mais celui-ci fonctionne bien. Je trouve que Jodie Corner est très bien dans le rôle de Millie. A côté, il faut citer l'excellent Joe Kiwi qui interprète le rôle de Kiss avec beaucoup de justesse. A côté, on a Oudkarsh Ambukhtar. On a Channing Tatum qui interprète un personnage de manière complètement fumée, mais je dois avouer que c'est très satisfaisant. John Krasinski s'en sort pas trop mal dans un tout petit caméo qui fonctionne bien, comme un autre que je ne vais pas vous révéler parce que c'est un petit moment savoureux à regarder. Taika Waititi, il en fait des caisses, mais je sens clairement que Sean Levy lui a dit « Fais ce que tu veux, éclate-toi, je te connais, tu sais très bien jouer, il n'y a pas de souci. » Donc, il est dans une caricature un poil extrême. Mais ça peut être marrant durant certaines scènes, mais ça reste quand même un poil extrême. Et après, il y a l'homme de la 20th Century Fox, enfin, feu 20th Century Fox, qui a réussi à s'emparer presque de cette partie du studio et à la porter tout seul sur ses épaules. Et ici, il joue encore un petit peu le même type de personnage. Mais il faut avouer qu'il joue bien, voire même très bien. Encore et toujours, Ryan Reynolds apporte énormément au long métrage, donnant beaucoup de sa personne pour rendre Guy attachant, mais surtout en faire un héros de cinéma moderne et cool, ce qui est une, pardon du terme, putain de bonne chose. Au bout du compte, Free Guy, c'est le divertissement sympathique de l'été. C'est le film devant lequel on s'éclate, on s'amuse, on se laisse embarquer, on se laisse divertir, on se marre bien, on ne demande pas plus à un long métrage comme ça. Oui, d'accord, c'est très cliché, c'est très facile, c'est très convenu. Ok, oui, par de nombreux aspects, le long métrage en fait un peu des caisses et n'arrive pas forcément à être aussi révolutionnaire que ce qu'il voudrait être. Mais c'est juste un bon divertissement pop-corn. C'est pas trop décérébré, c'est pas trop con, c'est juste décomplexé comme il faut, c'est fun, c'est emmené par Ryan Reynolds. Donc Free Guy de Sean Levy, si vous avez envie de passer un bon moment, allez le voir au cinéma. Et si vraiment vous voulez passer un super moment, couplez ça avec de la 3D et de la 4DX. Franchement, vous allez vous éclater, c'est ce que j'ai fait. Et c'est juste ce qu'il fallait comme divertissement pour se laisser embarquer dans un bon univers. Moi, c'est tout ce que je demande au cinéma. Et parfois, en faire des caisses, ça marche. A plus !